C'est ça, c'est un plaisir et un honneur, et en même temps je reconnais que je dépends du Seigneur pour cette prédication, donc on va prier pour commencer. Ah oui, éternel, on proclame avec joie comment tu es grandiose, comment tu es le Tout-Puissant, un Dieu saint et glorieux, un Dieu qui n'a aucun besoin, mais qui décide d'avoir une relation avec nous. Et ça, au prix de ton Fils, de son sang qui a coulé, sa mort à la croix. On est émerveillé par cette idée qu'un Dieu qui pourrait aimer comme ça les créatures aussi rebelles que nous. On n'apporte absolument rien à ta vie, Seigneur, on le sait. Et pourtant, tu nous as rachetés. Et pourtant, tu nous pardonnes, tu es patient envers nous en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. C'est assez pour nous laisser dans l'émerveillement perpétuel, et pourtant tu continues aussi, Seigneur. Merci pour ta bonne parole par laquelle tu t'es révélé. Que tu ne nous as pas laissés juste à t'entonner dans le noir, avec la croix en quelque part, pour essayer de suivre, mais tu nous as instruits. Tu nous enseignes, ton esprit même nous illumine pour comprendre ce que l'homme ne comprend pas. On est reconnaissant, Seigneur, que tu t'es fait connaître à nous de cette façon. Et là, maintenant, voici que ce simple prédicateur veut se cacher derrière la parole et laisser Dieu se manifester à mes frères et sœurs. Que ce soit avec le prédicateur dans toute sa simplicité, son humanité. Mets ta main, Seigneur, sur mes pensées, sur ma parole, sur ma langue. Et en même temps, Seigneur, viens nous parler. Viens nous enseigner qui tu es. Viens nous saisir de qui tu es vraiment. On entend parler de toutes sortes de choses dans ce monde, Seigneur. On va quitter d'ici toutes sortes de distractions. On n'a plus finir. On a des semaines à faire, du travail à faire. On a besoin que tu viennes te manifester à nous. On a besoin de te voir par la foi et d'être saisi pour le reste de notre semaine et mois et année et vie. On vient justement dans ta parole. Non pas pour avoir des règles et des préceptes, pour avoir les douze façons d'être heureux. On vient pour voir Dieu. Et c'est ça qu'on demande ici. On ne veut pas une manifestation. On veut vraiment voir Dieu par la parole, prêcher adéquatement. Et donc, on demande ceci ce matin, Seigneur. Et tout ça, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je vais vous demander d'utiliser un peu votre imagination. Imaginez-vous un certain homme, un frère, qui a grandi dans une famille croyante. Il s'est marié, il a eu des enfants. Il a vraiment agi comme le prêtre de la famille. Il a vraiment bien enseigné ses enfants, qui suivent aussi le Seigneur maintenant qu'ils sont adultes. Il a trois enfants, deux garçons et une fille. Cet homme aussi a réussi dans l'entreprise. Sa petite compagnie est devenue multinationale. Mais un jour, il commence à se sentir un petit peu faible au travail, même il tombe dans les pommes. Il se réveille à l'hôpital, non seulement un peu frappé du fait qu'il est à l'hôpital, mais quand il regarde en bas, il voit qu'il est vraiment dans le lit d'hôpital, qu'il est vraiment à nu et qu'il est plein de cicatrices partout. Il ne comprend rien. Il y a toutes sortes de plaies sur son corps. Les médecins sont bafoués, ils ne comprennent pas ce qu'ils vivent. En même temps, pendant qu'il est là avec sa femme, un policier rentre pour lui dire, « Mon cher monsieur, je suis désolé de vous dire, mais vos enfants, qui s'est venu pour vous voir, sont tous morts dans un accident. » Le policier a à peine sorti que deux hommes à cravate rentrent dans la chambre d'hôpital pour lui dire, « Nous sommes des agents fédéraux. » « On est en train d'investiguer ta compagnie pour fraude internationale. » « On a toutes saisies. » « En plus, on a fait des recherches dans ton ordinateur personnel et on a vu des choses illégales et inappropriées. » Le monsieur est complètement jeté par terre. Le médecin, il voit que le piacin ne va pas bien, donc il dit aux agents, « Revenez demain, s'il vous plaît. » Sa femme, après que les agents ont quitté, est un petit peu sur le choc, « Qu'est-ce qui se passe? » Et elle peut juste dire, « Ce serait mieux que je m'enlève pour tout de suite. » C'est là que ses amis arrivent. Au début, ils ne disent rien parce qu'ils sont sur le choc aujourd'hui. Ils voient qu'est-ce qu'il a de l'air de leur ami, tout amoché, tout faible. Lui qui est en santé, il a l'air presque mort. Mais après quelques minutes, un des hommes commence à dire, « Mon frère, c'est le temps que tu te confesses. Qu'est-ce que tu as fait? » Et là, tout de suite, l'homme veut se défendre. « Non, mais je n'ai rien fait. » Et il n'y a même pas temps de finir sa phrase qu'un autre s'en met. Il dit, « Regarde tout ce qui se passe. » Les investigations, « Confesse-toi, repends-toi, Dieu est miséricordieux. » Mais encore, lui, il dit, « J'en appelle à Dieu, je n'ai rien fait de mal. » Je ne sais pas si vous reconnaissez dans cette dramatisation l'histoire d'un cher ami Job. Un peu modernisé, je le sais, mais on connaît cette histoire-là. L'histoire d'un homme qui souffre injustement dans un sens, qui veut comprendre pourquoi ses amis le condamnent, et lui veut que Dieu a rendu compte un peu. « Explique-moi. » Et Dieu vient lui répondre, justement. Et pendant longtemps, la réponse que Dieu lui donne, je l'ai compris d'une certaine façon, très simple. Dieu qui lui dit, « Je suis Dieu, tu es qui pour me questionner. » Ça ressemble un peu à ça. « Regarde qui je suis, regarde ce que j'ai fait, tu es qui pour me questionner. » Mais en réalité, je crois que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus glorieux que ça, la réponse que Dieu lui donne. En effet, je n'ai aucun crédit pour ce que je vais vous présenter. C'est un livre que j'ai lu sur la poésie juive, où est-ce qu'un chapitre au complet est à centrer sur la poésie qu'on trouve dans le livre de Job. Ou est-ce que l'auteur argumente que la réponse que Dieu donne est point pour point une réponse à tout ce que Job dit dans le chapitre 3, ou le poème de la mort. Ça, ça va être notre texte, justement, aujourd'hui. Nous, on va se concentrer sur les chapitres 38 à 41, si vous voulez tourner dans Job 38. Et comme je dis, on va survoler ces chapitres-là, et je vais essayer de vous montrer point par point comment Dieu répond à ce que Job dit en chapitre 3. Les chapitres 3 vont être apparus à l'écran pour vous aider. C'est plus facile. Tournez encore et encore, ça ne se peut que je vous perde comme ça. Mais on va rester dans le chapitres 38 et 39. On va avancer doucement. Et en même temps, je vais vous montrer par le chapitre 3 comment Dieu répond à Job. Comment, comme je dis, il ne fait pas juste dire, je suis Dieu, tais-toi, mais beaucoup plus, j'aimerais t'amener à regarder quelque chose de beaucoup plus beau que la noirceur que toi tu regardais, Job. Et même que, quand on commence au chapitre 38, le narrateur s'en mêle un peu pour montrer le contraste. Parce que le chapitre 38, verset 1, va dire, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, il dit. » Là, on dirait, c'est normal, c'est Dieu qui apparaît, il est dans la tempête. Mais je pense qu'un narrateur, il veut parler plus que ça. Parce que, quand Job commence, avant même qu'il ait parlé, le narrateur, encore une fois, va dire, « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Vous savez comment que Job maudit le jour de sa naissance? En prenant justement toutes les choses de la nature, la météorologie comme les tempêtes, il voulant écraser le jour de sa naissance. Et donc, c'est intéressant que Dieu parle de la tempête en soi. Voici que Job veut prendre la tempête pour détruire sa vie et Dieu lui sort de la tempête pour parler de la vie. C'est ça qu'on va voir. Donc, déjà, on voit qu'il y a un contraste entre comment Job approche son existence et comment Dieu l'approche. Job, lui, veut se noyer dans la tempête. Dieu parle de la tempête. C'est de toute beauté. Donc, on commence avec juste le verset 2 du chapitre 38 qui dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Ça aussi, c'est intéressant parce qu'au verset 5, Job va dire que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, parlant du jour de sa naissance. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que des noirs phénomènes l'épouvante. Donc, Job, lui, en utilisant toutes sortes de métaphores pour justement les ténèbres, la noirceur et tout de suite, il parle que ces choses viennent obscurcir les jours de sa naissance. Ceci voudrait dire que tout ce qu'il a vécu, toutes les choses qu'il a faites dans ce monde seraient toutes parties. Et dans le livre de Job, on peut voir justement qu'il y a des moments où il parle qu'il a aidé les oppressés, qu'il vient du secours aux gens. Tout ça n'existerait plus. Pas pour rien que Dieu dit justement, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins? » J'avais un plan pour ta vie, Job, mais tu es tellement concentré sur ta souffrance présente que tu voudrais éclipser tout ce qui venait avant par cette obscurité que tu appelles présentement. Tu es en train d'obscurcir mes grands plans parce que tu es tellement centré sur ta circonstance présente. Dieu continue au verset 3. « Sainte terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as l'intelligence. Dieu parle maintenant du jour qui a donné naissance à toute la création. » Prenez note de cette idée-là. Le jour qui a donné naissance à toute la création. Parce que Job va dire ceci. « Périsse le jour où je suis né. » Il y a une nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu. » Job, centré sur sa souffrance, veut prendre le jour de sa naissance et dire « Je ne veux plus que ça existe. » Dieu dit « As-tu vu le jour où je donne naissance à toute chose? » Et comment Dieu dit justement « Tout était bon, très bon. » « Toi, tu veux détruire une journée, moi, je te donne la vie à toute chose. » « Tu ne vois pas comment c'est beaucoup plus beau que ce que je fais, Job. » En plus, c'est intéressant parce que le mot « mâle » ici, « guéber » en hébreu, sûrement je dis « mâle » parce qu'il va me corriger tantôt. Mais ce mot pour « homme », c'est le même, vraiment le même que Dieu utilise au verset 3 quand il dit « un homme vaillant. » Tu te présentes comme celui qui est né, comme un homme. Mais si tu es vraiment un homme, viens m'expliquer les choses, Job. Donc encore, on voit que Dieu veut essayer de le ramener à la grandeur et la splendeur de ce que lui fait. et Job l'est concentré sur sa réalité à lui. Toute petite réalité. Dieu continue au verset 5. « Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? » On voit Dieu qui parle vraiment des dimensions de sa création. Comment Dieu a tout mesuré et structuré. Les petits microbes jusqu'aux gros éléphants. Dieu a tout mesuré. La distance de chaque étoile, Dieu a tout installé ça. Dieu est un Dieu minutieux qu'il est en train de dire. Chaque dimension a été mesurée à la lettre. Je l'ai fait tout clairement. Job lui va dire ceci. « Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rime plus sur lui. » En d'autres mots, il veut que Dieu passe par-dessus le jour de sa naissance, ce détail-là. Qu'est-ce que Dieu répond en retour? « Il n'y a aucun détail que je passe par-dessus, moi, Job. Tous les détails que j'ai créés et que je soutiens sont importants pour moi. Je ne peux pas juste sauter par-dessus le jour de ta naissance. Je ne peux pas juste m'en foutre en bon québécois. Parce que Dieu est un Dieu minutieux, encore une fois. Encore, il essaie de montrer à Job, il n'y a rien de trop petit ou trop grand pour ce Dieu-là. Tout est important dans mes grands plans et mes dessins. Comme je dis, c'est vraiment beau quand on s'y arrête et on y médite. Dieu continue au verset 7. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Encore de la répétition, cette idée qu'à la création, tous se réjouissaient. Les étoiles, les anges, il n'y avait que de l'allégresse et de la joie. Job, lui, va dire ceci. « Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. » En concentré sur sa petite vie, il dit, « À cause de ma souffrance, je voudrais que le jour de ma naissance n'ait plus de joie. » Dieu dit, « Quand j'ai donné naissance à toutes choses, il n'y avait que de la joie partout. » On ne peut pas bannir la joie, mon frère Job. Parce que tout ce que je fais est un sujet de joie et d'allégresse. Et en même temps, prenez note de comment Job, il va personifier le jour de sa naissance, qu'elle devienne stérile. Un jour en soi, ça ne peut pas être stérile, ce n'est pas un être humain ou un animal. Il personnifie le jour de sa naissance. Dieu a fait la même chose, les étoiles. Les étoiles, techniquement, ne vont pas vraiment chanter. Je parlais que vous savez ça, ça ne chante pas, c'est une étoile. Mais Dieu personnifie comme Job le fait. Et vous allez voir aussi, à travers le chapitre 3, Job a beaucoup personnifié les choses. Il veut utiliser les ténèbres pour détruire sa vie et ainsi de suite. Dieu va faire la même chose, tu veux jouer à ce jeu, moi aussi je veux jouer à ce jeu. Je vais personnifier les choses comme toi tu fais, mais d'une façon plus positive et glorieuse, tout ça centré sur moi. Comme tu es en train de faire ici. Ou est-ce qu'encore, le jour de toute la création, où chaque être est venu à exister, c'est un temps d'allégresse et de louange. Et comme je dis, il n'y a aucun de ces jours-là, et aucune de ces naissances-là, qu'on peut enlever la joie à Job. Ça ne marche pas ton idée. Il continue au verset 8. Je ne sais pas si vous savez, mais la mer ou les eaux étaient vraiment considérées comme la place de chaos, où est-ce que les dieux ressortaient, où la création ressortait dans les autres divinités, les autres religions. Vraiment, il personnifie les eaux comme quelque chose qui est incontrôlable. Dieu en parle comme quelque chose que lui a contrôle dessus. Mais en plus de ça, il parle de la mer qui sort du sein maternel encore. Il personnifie l'eau qui ressort de la terre, qui peut donner naissance à l'eau. Et là, on n'est pas certain ici si l'histoire de Job était avant ou après le déluge. Il y a des arguments pour les deux. Je ne me positionne pas. Mais il y a quand même un sens où Job peut comprendre l'idée de cette mer qui vient justement être tout autour, en l'eau qui environne tout le sec. Et Dieu qui dit même aussi avec cette idée qu'il va mettre la nuée comme un vêtement. Mais revenons au verset 5 de tantôt. La deuxième partie où est-ce qu'il parle seulement que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Il donne une puissance tellement grande aux nuées qui viennent dominer sur le jour de sa naissance, au point de l'éclipser, un peu comme un trou noir qui se referme sur lui-même. Et Dieu dit, la nuée, c'est comme des pantalons pour la mer. Et la mer, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très grand et puissant. Et Dieu dit, pour moi, c'est comme si je mets des pantalons avec la nuée. Tout fait quelque chose de grandiose dans ces ténèbres. Moi, je te dis, c'est rien du tout comparé à ce que moi je fais, Job. Donc, encore et encore, Dieu veut ramener ses regards sur lui et non sur la journée de sa naissance, sur sa circonstance présente, qui est très difficile, certainement. Si vous avez lu le début de Job, il n'y a aucun doute, il souffrait énormément, cet homme-là. Mais ce n'est pas de faire ça à la légère, c'est de réaliser que ce que Dieu a essayé de dire, c'est « Regarde vers moi à la place. » Nous continuons au verset 10. « Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'irais pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Et je ne peux pas m'empêcher, à la petite dernière partie, l'orgueil de ses flots, un peu comme Dieu qui est en train de dire à Job, « Ton orgueil, calme-toi. » Mais bon, c'est l'idée aussi qu'il met des paramètres à ses eaux, à cette mère. Comme je disais, si c'était avant le déluge, c'était quand même assez extraordinaire, l'idée que l'eau ne vient pas détruire tout. Mais si c'était après le déluge, ça frappe encore plus, appelons. Les eaux qui ont tout détruit, les histoires sont connues, et Job sait ce que c'est quand les eaux sont reparties, et que c'est Dieu qui a tout enlevé ces eaux-là, comme Dieu avait tout emmené ces eaux-là. Et Dieu dit, « C'est moi qui ai mis ces paramètres-là. » Encore de nos jours, on voit les situations où il y a des tsunamis qui détruit des villes au complet. Dieu dit, « C'est moi qui ai mis les paramètres qui l'empêchent ou qui le fait venir. C'est moi qui ai ce contrôle-là. » Les paramètres qui sont une bonne chose si tu, justement, veux survivre, et que Dieu empêche les eaux de venir tout détruire. Et ça, c'est intéressant parce que Job va dire ceci. Alors, on parle avec sa mort. Au début du chapitre 3, il parle de détruire la vie de la jour de sa naissance, et à la fin, il parle du fait qu'il veut juste mourir. Et à parler de juste mourir, il va dire, « À l'homme qui ne sait où aller, et que Dieu cerne de toutes parts. » En deux mots, que Dieu met toutes sortes de restrictions. Encore, on se rappelle l'histoire de Job. Dieu a enlevé tous ses biens. Dieu a enlevé sa famille. Même si sa femme a un peu l'abandonné, ses amis sont contre lui. Il est bien restreint. Puis sa santé, en plus, n'est pas très forte. Il est très restreint dans ces situations. C'est ça qui fait en sorte que Job dit, « Je n'ai plus de raison d'exister. Tout est contre moi. » C'est intéressant que tu penses au fait qu'au début de l'histoire, Satan va dire, « La seule raison pourquoi il t'adore, c'est parce que tu as mis une clôture de protection autour de lui. » Donc, quand il y a un temps que Job, il y avait une belle protection autour de lui, puis il était béni dans cette protection, « Ah, j'aime les paramètres. » Mais quand les paramètres sont enfermés, puis qu'il n'y a plus de famille, ou plus de santé, ou plus de travail, « Oups, là, les paramètres de Dieu ne sont plus aussi bons. » N'est-ce pas, c'est un peu ça notre attitude des fois. Quand on est béni, Dieu, il est incroyable. Quand ça va mal, « Oh, Dieu, c'est Dieu, qu'est-ce que tu fais? » Mais c'est Dieu qui a mis les mêmes paramètres. Et c'est ça qui répond ici. « Tu vois les bonnes paramètres que je mets sur les eaux qui vous gardent en vie. Tu as un con problème avec ça. Mais dès que ça m'a touché ta vie, « Oups, tu n'aimes plus ça les paramètres. » « Tu n'aimes plus ça quand je mets des restrictions maintenant. » Comme je dis, il essaie de faire réfléchir Job. Est-ce qu'il réussit à nous faire réfléchir aussi? Je vous laisse réfléchir, je prends une gorgée. Et on continue verset 12. « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » Dieu qui parle vraiment, pas juste l'idée du matin comme le jour commence. L'idée du matin, comme on va voir, c'est vraiment de bénir ou de maudire, d'amener du bien ou du mal. Quand le matin est dessus, quand l'aurore, quand ça brille, ça veut dire que la chose va bien. Quand les ténèbres arrivent, la personne ne réussit plus, il n'y a plus de succès dans sa vie. Mais ça, on va voir plus tantôt. N'empêche, Dieu dit, c'est moi que je contrôle là, sur ce matin et sur l'aurore. Encore, c'est intéressant. Parce que, premièrement, au verset 8, Job va dire qu'elle se maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Et l'idée ici, c'est comme Parcel, il l'a dit trentôt, c'est la magie noire. C'est le satanisme, c'est de, par les puissances, les ténèbres, réussir à accomplir quelque chose, comme en vie, la journée de sa vie. Mais Dieu dit, peux-tu vraiment faire ça? Non, parce que c'est moi qui ai ce pouvoir-là. Même cette magie noire qui se passe dans le monde, arrêté, c'est sous la souveraine bannière de l'éternel. Rien se passe si Dieu ne veut pas. Dieu règne sur ces choses quand même. Donc, Job, tu veux faire ça, mais peux-tu vraiment? Non, c'est moi qui ai ce contrôle-là. Et en parlant de l'aurore, on le voit ensuite au verset 9, qu'elle les étoile de son crépuscule s'opusquisse, qu'elle entende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Quelle belle pérosie, aucun doute, mais très ténébreuse, n'est-ce pas? Il parle vraiment que cette paupière de l'aurore, que ce début de la journée de l'espérance soit enlevé du jour de sa naissance. Mais encore, Dieu dit, c'est moi qui le contrôle sur l'espérance et le début de la possibilité. C'est pas toi, Job, c'est moi. C'est moi qui décide quand la vie va avoir lieu et quand elle va être enlevée, quand elle va être l'espérance et la possibilité et quand ça va être enlevée, ces choses-là. C'est pas toi avec tes magiciens. C'est moi, Job. Mais pas moi, Dieu. Mais continue verset 13. « Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui soit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. » Encore comme je disais tantôt, l'idée de la lumière qui vient, c'est de bénir ou de maudire. Comme il en parle ici avec le méchant. Où est-ce qu'il n'y a pas de lumière sur son œuvre méchante. En gros, ça ne marche plus. Mais il parle de vraiment mettre fin à l'oppresseur ici, sur la terre. Et ça, c'est important. La façon dont Dieu parle ici, c'est la possibilité de régler ces problèmes-là, ces oppresseurs, sur la terre. On sait, c'est Dieu qui établit les rois et c'est Dieu qui détruise les oppresseurs aussi. C'est Dieu qui a ce pouvoir-là sur la terre. Et c'est important pour nous parce qu'en tant que chrétien, on sait, notre plus grande espérance, c'est la Nouvelle-Jérusalem, la Nouvelle-Terre, le Nouveau-Cieux. On est des citoyens des cieux, on ne veut jamais se détacher de cette vraie grande espérance. Mais on peut, des fois, terminer tellement d'un défaitisme qu'on oublie que sur la terre, Dieu prend soin de nous aussi. Que Dieu est aussi le Dieu qui répond à nos prières, qui vient notre secours, qui guérit ici aussi maintenant. Et voici que, non seulement dans cette histoire, mais plus tard, Dieu va dire justement, c'est ici aussi que j'agis, Job. Ça, c'est important parce que Job va se lancer justement à certains points et dire, « Là, dans la mort, ne s'agir plus les méchants et ne se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là et l'esclave n'est plus soumis à son maître. En d'autres mots, selon Job, la mort seulement vient mettre fin à l'oppresseur et l'oppressé. La mort seulement va être un secours pour ceux qui souffrent. Qu'est-ce que Dieu dit? Non, ça arrive sur la terre aussi, ça. Toi, tu dis que seulement à la mort, les oppresseurs ne pourraient plus être à traiter d'opprimer. Seulement à la mort, ceux qui souffrent vont être en paix. Moi, je te dis, non, sur la terre aussi, je peux détrôner les oppresseurs. Sur la terre aussi, je peux mettre fin aux méchants, au Job. Il ne faut pas juste penser à ce qui va arriver après, je peux aussi agir maintenant sous le ciel, sous le soleil, comme l'Écclésiaste nous dirait. Encore et encore, Dieu veut ramener les regards sur ce que Dieu fait ici, maintenant. Il continue. Au verset 16, il dit, « As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? » Donc, voici que Dieu présente ici des places où aucun autre humain peut aller, les profondeurs de l'océan, quand même, jusqu'à nos jours, on n'a pas tout exploré. Dieu dit, moi, j'étais là. On pourrait parler aussi de la profondeur de l'espace où Dieu dit, moi, je suis partout là. En plus, il parle aussi des portes de la mort. Il est dit vraiment pour explorer. Rappelez-vous, à ce point-ci de l'existence, la révélation de Dieu est très petite. Dieu n'a pas parlé encore de ce qui passe après la mort. Il n'y a aucune parole, il n'y a aucune Bible présentement. Mais c'est intéressant que Job, lui, va dire ceci, « Je serai couché s'il serait mort. Maintenant, je serai tranquille. Je dormirai. Je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées. » Il y a un sens où Dieu dit, « T'es-tu sûr de ça, Job? Que les grands et les rois et toi seraient en train de te reposer après la mort? Moi, je sais ce qui se passe après. Toi, pas encore. Tu spécules des choses ici, Job. Surtout en rapport avec les grands et les rois. Les autres sont bénis, c'est sûr. Ils vont aller au ciel. Dieu dit, « T'es-tu sûr de ça, Job? Moi, je sais ce qui se passe là-côté. » Mais je ne l'ai pas encore révélé. Et encore, il y a cette idée de spéculation où est-ce qu'on pense vraiment comprendre comment Dieu marche. On pense vraiment se saisir comment les choses vont arriver. Ouais. Dieu dit, « T'es qui, toi, pour penser ça? » Non, moi, je sais ces choses-là. Et j'aime aussi l'idée qu'il parle des portes de la mort. Parce que, vous savez, c'est quoi un peu un mausolée? C'est un bâtiment où on met plusieurs morts et qu'il y a des portes, c'est-à-dire qu'ils ferment. C'est vraiment ça, l'idée. C'est, tu mets le mort là, la porte ferme, c'est fini pour lui. Mais Dieu dit, « C'est pas fini. » Je suis content que moi, je dis, « C'est fini. » Moi, je dis qu'il va y avoir une résurrection après quelque chose qui n'est pas discuté encore dans ce temps-là. Il y a une résurrection pour les morts où est-ce qu'il y a un jugement et ensuite aussi une allégresse, dépendant s'ils sont en Christ. Mais tout ça, Job, tu ne sais pas. Pour toi, c'est on ferme la porte du mausolée, c'est fini, on se repose. Dieu encore, il dit, « Moi, je sais ces choses-là. Écoute-moi à la place. » Et qu'on a besoin de se faire rappeler, écoutons Dieu à la place de nos propres raisonnements. On se retrouve verset 19 maintenant. « Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître le sentier de leur habitation? Tu le sais, car tu es téné et l'ombre de tes jours est grand? » Encore, j'aime les petits twists un peu moqueurs en rapport avec Job. Mais vous voyez, encore une fois, que Dieu va personnalifier les ténèbres et la lumière comme une sorte de créature qui vit dans des tanières. Ça aussi, c'est intéressant parce que Job lui dit ceci. Cette nuit de sa naissance, « Que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année et qu'elles soient plus comptées parmi les mois. » Prenez note de « année et mois ». Mettez votre poche, ça va revenir tantôt. C'est une dans votre poche? Comme je l'ai dit, vous voyez comment qu'il personnifie les ténèbres. Vous savez comment les ténèbres, ce n'est pas un être vivant. Ça ne peut pas vraiment faire une proie de quoi que ce soit. Le poème est en train de vraiment présenter cette ténèbre comme une créature qui peut attacher à sa vie, à sa naissance, et la détruire. Mais Dieu dit, « Est-ce que tu sais vraiment où se cachent les ténèbres? Cette créature que tu as inventée? C'est quoi sa ténière? » Moi, je le sais, c'est où. Mais ce que j'aime aussi, c'est que Dieu ne va pas rester concentré sur les ténèbres seulement, il amène la lumière. Encore et encore, dans le poème de Job, on ne voit que les ténèbres. Dieu dit, « As-tu vu la lumière aussi, Job? As-tu vu qu'il y a de l'espérance? » Toi, tu te concentres juste sur les ténèbres, puis de contrôler les ténèbres pour détruire le jour de ta naissance. Et moi, je te dis, as-tu considéré la lumière et tout ce que ça peut apporter sur cette terre? Et là, Dieu continue. Au verset 22, il va parler, « As-tu parvenu jusqu'aux amants de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? » J'aime comment Dieu est en train de parler de ses amants de neige et de grêle. Il est en train de faire de l'accumulation, mais de la création. Il est en train de parler de comment il accumule, et il va utiliser même la création, la neige, la grêle, pour accomplir ses plans. Ça, c'est intéressant parce que quand tantôt, Dieu va parler justement de ses grands et ses rois, il va dire que ces gens-là, les princes, il y avait de l'or et qu'ils remplirent d'argent leur demeure. Eux ont rempli leur vie de toutes sortes de choses que l'homme considère important. Dieu, de retour, il dit, « Moi, qu'est-ce que j'accumule dans ma maison? C'est mes choses à moi qui sont la création. Les amants de neige, la grêle. Et c'est ça que j'utilise pour accomplir mes plans. » L'homme utilise l'argent pour essayer d'acheter des choses. Mais comme on dit souvent, l'argent ne peut pas acheter la santé. Il ne peut pas acheter le bonheur. Dieu dit, « Moi, j'accumule des choses par lesquelles je peux accomplir des grandes choses. » La création en soi. Comme je dis, c'est tellement beau à quel point Dieu veut le ramener sur son œuvre, sa personne et sa création pendant que Job reste centré sur sa circonstance, ses souffrances et la réalité terrestre. On continue. Au verset 25, il dit, « Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitation, sur un dessert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? » Dieu parle, encore une fois, d'amener de l'espérance sur la terre des vivants. Il parle même d'amener de la pluie dans les déserts et qu'on dirait, « C'est inutile. Il n'y a pas de personne là-bas pour le voir. Il n'y a aucun animal pour nourrir. Pourquoi tu amènes la végétation là, Dieu? » Ça, c'est notre Dieu. Il dit, « Moi, j'amène la vie même dans les places qui semblent inutiles. Moi, j'amène l'espérance ou qu'on dirait, « Il n'y a pas de raison d'en avoir. » C'est intéressant parce que voici comment Job lui a parlé en rapport à sa mort. « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à celui qui a l'amertume dans l'âme? » Il répète deux fois la même idée. « Pourquoi donner de l'espérance à quelqu'un qui n'en veut pas? Pourquoi donner de la vie à celui qui veut mourir? » Dieu dit, « Moi, j'amène de l'eau dans les déserts. Moi, je donne la vie, justement, ou qu'il semble avoir de la mort. » Toi, tu parles juste du désespoir au Job et comment c'est inutile de donner une autre journée de plus à ta vie. « Moi, je te dis, je peux amener de l'eau et tout restaurer quand je veux. » « Moi, je donne l'espérance où tu ne sembles pas de m'avoir. » Il n'y a rien d'inutile dans ce que je fais, Job. Même si l'homme ne le comprend pas. Encore, pourquoi de la pluie dans le désert? Pourquoi de la végétation? Ça me fait penser, justement, à ce que j'avais déjà vu une fois, qu'il y a une certaine plante qui vit ou meurt dans le désert et quand il y a la pluie, il y a plus de fois qu'il y a la pluie, elle revient à vivre de façon extraordinaire. Elle vit le temps qui pleut et elle meurt pendant des mois et des années même. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il donne la vie à quelque chose qui dit que c'est inutile. C'est jusqu'à sa pluie que ça vient en vie, cette affaire-là. Mais Dieu dit, « Non, il n'y a rien d'inutile à ce que je donne toute la vie que moi, j'apporte. » Encore, tellement contre ce que Job est en train de dire ici à cause de sa souffrance qui dit, « Ça ne me donne rien d'avoir une journée de plus. » Dieu dit, « Il n'y a rien d'inutile qu'est-ce que je fais. » Il continue au verset 29. Oui, 28, excusez, 28. « La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimat du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. » Encore, Dieu va personnaliser des choses comme la pluie. Le présente comme un père dont ses enfants, c'est les gouttes de pluie. C'est de toute beauté parce que tout ça, c'est des choses de vie et d'espérance. Et comme je l'ai dit, toutes les paroles de Job, c'est ténèbres et destruction et obscurité. Dieu, toutes ces paroles, lorsqu'il va personnaliser les choses, c'est pour amener la vie. Job, c'est pour détruire la vie. Et encore, des fois, on tombe trop souvent dans ce piège-là où est-ce que ce qu'on veut amener, justement, c'est la destruction sur notre existence. Et Dieu dit, moi, je parle de vie et d'espérance. C'est ça le langage que je devrais utiliser, Job. On saute au verset 32. Fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiac et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Je pense que vous comprenez qu'il n'y a pas littéralement une ours qui vit dans le ciel. Vous savez ça? OK. Fait que quand même, c'est beau que Dieu parle de cette idée qu'il y a vraiment une grande ours avec des petits. Puis Dieu dit, je m'intéresse à toutes ces choses-là, ces choses qui sont tellement plus loin que toi. Je m'intéresse à ça comme justement une mère ours avec ses petits. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Il n'y a rien de trop petit pour Dieu. Dieu s'intéresse à chacun de ses détails. Encore et encore, il est en train de personnifier ces choses comme Job a fait, mais d'une façon tellement positive, d'une façon de vie et d'espérance. Ceci nous amène au verset 35. Lances-tu les éclairs? Part-ils, te disent-ils, nous voici. Je mentionne ceci parce que quand ça parle du feu du ciel qui est descendu pour détruire les choses de Job, fort probablement, c'est-tu le feu du ciel si c'est l'éclair? L'éclair qui a refrappé, partit un feu et détruit tous ces animaux. Dieu dit, c'est moi qui ai le contrôle sur ça. C'est moi. C'est moi qui dis à l'éclair d'y aller et de revenir. Satan fait sa part, mais c'est quand même moi qui suis souverain au Job. T'es-tu capable de saisir ça et d'accepter ça? On saute maintenant au chapitre 39 parce que maintenant qu'il a présenté tous ses astres et la création pour parler avec Job, il va continuer au chapitre 39 allant dans le domaine animal maintenant. Il n'a pas fini de répondre à Job. Chapitre 39, verset 1, nous dit, « Chasses-tu la poie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en abuscade dans leur repère? Qui prépare aux corbeaux sa pâture quand ces petits crient vers Dieu quand ils sont errants et affaimés? » Dieu dit, « Je prends soin des bébés d'animaux. Des bébés d'animaux comme les corbeaux qu'on dirait, « Je ne toucherai pas. » Dieu dit, « Je m'en occupe de ces bébés-là lorsqu'ils crient pour être nourris, lorsqu'ils ont faim. » Encore, ça, c'est intéressant parce que Job lui va dire ceci. Parlant de ceci, cette idée de ne pas avoir existé où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. En le sens de dire, cet enfant qui est né mort, qui est mort en vente de sa mère, c'est inutile, cette vie-là. Un peu comme de nos jours, on dit dans certains mondes, dans ces cultures, « Mais Dieu, tous les bébés sont importants pour moi. » C'est un de ces petits d'animaux qui sont importants pour moi. Encore plus, ceux faits à mon image. Pour toi, tu ne le vois comme rien d'utile. Pas moi, Job. Pas moi. Mais encore plus, le langage que Dieu utilise est très important. Parce que Job a dit aussi ceci plus tard, « Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. » Dieu vient juste de dire quand les bébés crient, quand les lionceaux ont faim, « J'ai nourri. » Job dit, « Je demande de l'aide à Dieu puis il ne fait rien. » Ce que je crains même, c'est ce qui m'arrive à la place. Et des fois, c'est vrai qu'on sent comme ça. Je prie, je supplie, « Dieu ne me donne pas ce que je veux. » Mais Dieu dit, « Attends, as-tu vu comment je prends soin des animaux comme il faut que j'en prenne soin? » C'est la même chose ici, Job. Je prends soin de toi comme toi, tu en as besoin selon ma grande sagesse infinie et illimitée. Celle qui sait prendre soin de chaque animal et de chaque insecte, je sais exactement comment prendre soin de l'être humain fait à mon image. C'est pour ça, cette idée de, « Ah, bien, je demande et Dieu ne me répond pas. » C'est plus, « Dieu ne me donne pas ce que je veux à ma façon. » C'est plus ça que Job devrait dire ici. Quand, si tu souplies ainsi, c'est ce que tu désires, non, attends-toi pas nécessairement que Dieu va te donner ces choses-là. Mais si, comme le lionceau, tu demandes vraiment ce qui va nourrir ta vraie faim spirituelle, ton vrai besoin, Dieu va prendre soin de toi parce qu'il le promet qu'il le fait aux animaux. C'est ce qu'il le fait pour ces êtres humains. Il continue. Mais avant de prendre le garché. Au verset 4, « Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits, ressort-ils les biches quand elles mettent bas, comptent-ils les mois pendant lesquels elles portent, et connais-tu l'époque où elles enfantent, où ce courbe laisse échapper leur progéniture et sont délivrés de leurs douleurs? Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Dieu qui présente encore une fois le cycle de la vie. On parlera de la grossesse, elle donne naissance, elle a un bébé, il devient un adulte, lui aussi il va faire. Le cycle de la vie pour les animaux, Dieu dit encore, je suis là. Je suis intimement connecté au cycle de la vie de chacun de ces animaux-là. Mais Job lui a dit ceci, « Car elle n'a pas fermé les seins qu'il m'a conçus en le jour de sa naissance, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Pourquoi qu'on m'a donné naissance et qu'on a pris soin de moi pour que je sois un adulte maintenant? » Dieu dit, « Parce que je m'intéresse de la vie de toute qui est sur la terre. Même le cycle de naissance des animaux encore plus pour les êtres humains. Encore plus le fait que je voulais qu'on prenne soin de toi, que tu deviennes un adulte. Encore, c'est à ça, mes desseins pour ta vie, Job. Tu vas-tu les obcursir, ces grands desseins, par ton attitude, par cette concentration de dire, « Pourquoi j'ai resté en vie? » Quand Dieu dit, « Le cycle de la vie, c'est important pour moi. » pour les bébés animaux, encore plus pour les êtres humains. Il va ensuite parler de l'Autriche. L'Autriche qui donne naissance et qui laisse son œuf plus ou moins mourir là. Et le fait qu'il contient d'autres Autruches démontre comment Dieu, qui vient au secours de la manque de sagesse de l'Autriche, et encore démontre comment Dieu prend soin. Même dans cette circonstance où que, dans la logique, ces animaux-là devraient arrêter d'exister parce qu'ils ne s'occupent pas de leurs petits. Mais Dieu dit, « Je m'en occupe d'eux autres. » Encore, « Comme je me suis occupé de toi. » Mais il va aussi ensuite parler dans les versets 8 à 15. J'en ai l'air en quelques-uns quand même. « Qui met en liberté l'âne sauvage en la franchie de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. » Je vais arrêter ici. Il va aussi parler du bœuf au verset 12. Mais c'est toute cette idée que ces animaux qui sont indontables, qui ont une pleine liberté de pouvoir apprécier la création que je leur ai donnée. Ça, c'est intéressant parce qu'encore, à la fin du poème, je vais dire ceci. « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles s'est emparés de moi. je n'ai pas de liberté de vivre. » Dieu dit, « Moi, je donne la liberté aux bœufs et aux ânes sauvages. L'homme ne peut pas les dompter. Je leur donne leur liberté de pouvoir vraiment apprécier ma création. Et toi, encore, tu es tellement concentré sur ta circonstance présente, les nouveaux paramètres que tu dis, dans ça, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de tranquillité, tu n'as pas de repos, tu n'as pas de liberté. Au contraire, tu es fait à mon image. Tu as une relation avec moi, tu es vraiment dans une belle relation de paix et de repos et de tranquillité parce qu'encore, regarde les animaux, eux autres, qui n'ont pas de relation avec moi. La liberté, je leur donne à eux. La relation de repos et de paix, je leur donne à eux, ces animaux-là. À la fin du chapitre 39, il va vous présenter l'aigle. On va tout de suite sauter au verset 30. « Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a à sa demeure, sur la cime des roches, sur le sommet des monts. De là, il hippie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'aigle est majestueux. Il vit dans les montagnes, il plonge des eaux, il prend, il mange, il s'en va. C'est vraiment la splendeur qui est représentée par l'aigle, la majesté de l'aigle qui vit dans les rochers. Prenez note de cette partie-là. parce que Jean va dire ceci, qui espère en vain la mort et qui la convoit plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse, alors là, il serait heureux de mourir s'il trouvait le tombeau. Vous savez, c'est quoi un peu un tombeau? C'est un sépulcre, c'est bâti dans les rochers, mais souterrain. Je lui dis, as-tu vu qu'est-ce que moi je fais dans les rochers en haut? Je mets l'aigle dans toute sa majesté. Toi, tu veux être mis dans un trou, tu dis, c'est là que tu seras heureux. Moi, je te parle de l'aigle qui vole et qui est dans la joie et qui peut se nourrir tant qu'il veut. Toi, tu veux t'enfouir, moi, je veux t'élever. Tu ne vois pas, Job? Qu'est-ce qui est plus important ici? Ma compréhension des choses, pas la tienne. Encore, j'aime ce que Dieu est en train de lui dire. parce que juste avant ça, il va parler du cheval. Le cheval qui est un peu comme le bœuf et l'âne. Il a vraiment cette puissance, cette grande capacité, mais lui, il choisit de mettre le jouet dans un sens, de devenir des chevals de combat, de faire partie de l'armée, de mettre la selle sur son dos. Et ça, c'est important parce que c'est comme si Dieu était en train de lui dire d'une dernière façon, Job, tu l'as, cette liberté, tu l'as, cette possibilité, mais vas-tu quand te soumettre à mon œuvre? Subtilement, Dieu est en train de dire, tu veux-tu te soumettre à ce que je te dis? Parce qu'ensuite, à partir du verset 34, il va dire, le narrateur, l'Éternel, s'adressant à Job, dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant, es-tu convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, as-tu une réplique à faire? Maintenant que je vais te présenter la beauté de ce que je fais, comment je suis minutieux, comment je suis majestueux, comment je m'occupe de la création, comment tout ce que je fais est bon, tu veux-tu toujours rester centré sur ta petite vie et vouloir juste l'extriminer? Et Job commence en disant, verset 37, voici, je suis trop peu de choses que te répliquerai-je. Je mets la main sur ma bouche. S'il aurait juste dit ça, ça aurait été beau, la fin du livre. Mais il n'est pas fini là. Verset 38, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajoute rien. En deux mots, ce qu'il était en train de dire, c'est que je reste pris dans mon état. Je reste stiqué, concentré sur mon découragement, mon apitoiement. je reviens sur mon poème du chapitre 3 et je ne lâche pas ça. C'est un peu ça qu'il dit Job. J'ai déjà répondu. J'ai dit, je devrais mourir et je ne lâche pas ça. C'est pour ça qu'ensuite, Dieu va continuer à lui parler. Chapitre 40 et 41, on va faire un survol. on va faire un survol parce que dans ceci, Dieu est vraiment en train de, je ne sais pas dire, brasser la cage de Job une dernière fois. Il lui présente deux êtres extraordinaires et tout puissants. Il y en a qui disent que c'est l'hippopotame et les crocodiles. D'autres disent, non, c'est clairement des dinosaures. Le béamate, le léviétan. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est le plus important, c'est ce qu'il représente. Le premier, au chapitre 40, présente une créature qui semble plus grande que toute la création. mais quand même qui n'est pas plus grande que Dieu. Le deuxième, au chapitre 41, encore, il représente la création parce qu'il va parler d'un être, au verset 9, où est-ce que ses éterns humains font briller la lumière. Encore, on dit qu'il y a la lumière dans cette créature. Ses yeux sont comme la paupière de l'aurore. On l'a vu ça tantôt, la paupière de l'aurore. Ça fait partie de la création. Mais lui, il dit que c'est dans cette créature-là. Donc, le léviétan, c'est plus que le crocodile, c'est plus qu'un dinosaure. C'est plus que Satan. Ça représente toute la création. Que nul homme ne peut conquérir et contrôler, mais que Dieu dit, moi, j'en fais ce que je veux. C'est pas pour rien que Job finisse par répondre, comme on le disait tantôt au tout début, au chapitre 42, c'est l'idée que j'avais entendu parler de toi, mais là, je l'ai vu. Maintenant que tu as parlé de toute ta splendeur et le contrôle que tu as sur toute chose, là, je comprends. Et c'est donc un appel pour nous de réaliser à quel point est-ce que nous, on saisit l'importance de contempler notre Dieu, peu importe les circonstances qu'on vit, peu importe les difficultés qu'on est dedans, de vraiment contempler la splendeur, la grandeur, la gloire, la bonté, l'amour, la justice, la sainteté, hein, la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur. C'est une chose de dire, oui, bien sûr, mais il y a ça que je vis. Mais il y a ces circonstances. Et je vais vous dire, dès qu'on met un mais, on n'est plus en train de contempler la grandeur de Dieu, comme je vais être en train de faire justement ici. Et je ne dis pas ça à la légère, je sais c'est quoi aussi de vivre des choses difficiles, ou est-ce que c'est très pénible, très demandant, très lourd à vivre. Et en même temps aussi, pendant que je vivais ces choses, en train de prêcher, haut et fort, la souveraineté de Dieu, mais à la fin disant, oui, mais, un peu Dieu dans le ciel disant, je n'ai pas compris encore. Et je ne dis pas que je l'ai compris maintenant, mais n'empêche, Dieu cherche à amener Job, nous a amenés à réaliser que c'est à propos de lui, lui qui sait ce qu'il fait, lui qui est minutieux dans les détails, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a pas des circonstances, il n'y a pas une prière, il n'y a pas quoi que ce soit où Dieu a dit, moi, ça, je ne m'en mène pas. Moi, ça, je ne m'en mène pas intéressé à ça. Non, tout est de lui, par lui, et pour lui. pour vous aider à cette contemplation. Je ne sais pas si ça va tout sortir en même temps. Non, bon, c'est bon. Je vais juste vous montrer les contrastes qui existent entre ce que Job voulait et ce que Dieu fait. Donc, Job voulait la mort. Lui, Dieu, part de la vie. Job veut utiliser toute la création pour éteindre sa vie. Comme disent tous les noirs phénomènes, Dieu, lui, utilise la création pour faire briller la beauté, de la vie. Job veut fermer les entrailles. Il ne veut plus exister. Dieu ouvre toutes sortes d'entrailles, les animaux, la terre, la pluie. Il ne fait ouvrir que des entrailles. Ou est-ce que je voulais juste les fermer? Job est centré sur lui, qu'est-ce qu'il vit. Dieu se concentre sur l'expansion de toute sa création, chaque détail minutieux. Job utilise des images grandioses pour parler de sa souffrance. Dieu utilise ces images pour présenter leur beauté grandiose à la place. Il dit beaucoup des mêmes choses que Job utilise, sauf qu'à la place de le refermer sur lui-même pour parler de sa souffrance, Dieu dit, regarde comment c'est beau ces choses-là à la place. Job parle beaucoup de noirceur. Comme je l'ai dit, c'est juste ça son langage. Dieu lui fait exposer la lumière encore et encore et encore. Job commence avec sa naissance et revient jusqu'à le ventre de sa mère. Dieu parle du ventre de la création et toutes les autres naissances aussi, des animaux, ainsi de suite. Il ne fait que venir faire montrer la vie. Ou est-ce que Job va faire refermer la vie? Dieu va faire ressortir la vie. parce que tout ceci parle de la grandeur et de la splendeur de l'éternel. Donc, que Dieu nous aide à vraiment garder ses contemplations même dans les pires des circonstances parce que c'est ça le secret. Soyons pas comme Job et dire, oui, je sais, mais, non, tu es digne de louanges, point, point d'exclamation peut-être. Prions. Au éternel, on confesse, on l'avoue qu'on est loin d'aider, des contemplateurs parfaits et complets. On est loin de t'adorer, Seigneur. Je suis le premier à dire, aide-nous cette semaine. Aide mes frères et sœurs présentement dans la salle qui souffrent des choses horribles, peut-être en silence, peut-être ouvertement, mais qui ont besoin de te voir, t'inquiéter. Viens les chercher, Seigneur, dans les difficultés, dans les ténèbres, dans la souffrance, dans les choses qu'ils vivent et ramène le regard sur toi, oh Dieu. Monte-leur comment tu es glorieux. Monte-leur comment tu es un Dieu minutieux, un Dieu qui aime et qui t'intéressait à chaque détail et que rien ne t'échappe. Monte-leur que tu règnes même sur les ténèbres parfaitement. Mais monte-leur, oh Dieu. Ouvre les yeux de leur foi pour voir et contempler comment tu es grand. Je prie, oh Dieu, que tu leur donnes de vraiment être enfermés, enracinés dans l'amour pour pouvoir saisir l'infinie grandeur et splendeur de qui tu es et de connaître l'amour de Christ qui se passe toute intelligence. au revoir éternel. Donne-nous ces dons-là. Parle-de-sous-tit en esprit, on prie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada